Bonjour, partagez ! Bonjour ! Wow ! Wow ! Wow ! Nous sommes en ligne ! Nous sommes en ligne, bonjour ! Nous vous donnons l'occasion de partager, partager, partager au maximum la vidéo. Partagez 13 heures de prière avec l'Aigle Géant, cette semaine extraordinaire. Nous adorons ensemble, nous célébrons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je donne l'occasion à tous ceux qui sont nos suiveurs Facebook. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Ceux qui voient la vidéo partagée là, nous sommes ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! La vie pour les diapositions. Wow ! Wow ! Du saint de notre Dieu, de la vie des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Maximum de partage, 13 heures avec l'Aigle Géant. Wow ! Quelle adoration ! Qui est doucement en tout l'heure ? De quel folie ? 1 il y a a de grâces�ongées envers. GenDes example, 2 l'égид apliquées à Thomas de l'île, «Vas l' someplace de la vie » Et ton corps est précemment, 1 il y es professe de laumente régul si le accent est chanté sur Dieu. Bonjour Amélie, bonjour, bonjour à tous. Partagez la vidéo. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Quelqu'un va être puissamment béni en ce moment. Maximum de partage. 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 Dites-leur que nous sommes en studio. La gloire de Dieu est en train de saturer ce lieu et saturer le début de cette semaine. Wow! Peu importe le stress, l'oppression, les combats que tu as eus. Je veux que tu partages cette vidéo, que tu likes cette vidéo. Pouces bleus, maximum de pouces bleus et de j'aime. Dites-leur que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Maximum, maximum de partage. de live. Je gêne. Le Géant est en studio. Pour l'émission de ce 13h. Il y avait l'église géant. Que Dieu te bénisse. Dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Je relâche cette graphe dans le lieu de service où tu es. En poste. Que Dieu te bénisse. Oh! Mes fidèles. Mes fidèles. Soyez bénis. Mes fidèles suiveurs. Ouh! Kaboyo soke katahashla. Dis-moi Amen. Dis-moi que tu es là. Dis-moi que tu es là. Donc qu'as va revivre. Donc qu'as va revivre. Donc qu'as va revivre. Si tu es avec moi, écris-moi Docas va revivre. Dis-moi Docas va revivre. Je veux entendre un Docas va revivre. Un Docas va revivre. Un Docas va revivre. Un Docas va revivre. Ouh! Ouh! Un Docas. Est-ce qu'il y a un Docas? Est-ce qu'il y a un Docas? Est-ce qu'il y a un Docas qui va revivre? Ouh! Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Docas va revivre. Ha, 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 ha. Que Dieu te bénisse. Oui. Dis-moi Docas va revivre. Il y a une huile qui descend. Qui descend. Ouh! Sur le bord des vêtements d'Aron. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ouh! Oui. C'est ici que l'Éternel envoie la bénédiction. Ouh! Alléluia. Ha, 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 ha. Partage, 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 partage. Maximum de partage. Maximum de gènes. Maximum de commentaires. Maximum de commentaires. Ouh! Maman Holiness. Ha, 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 ha. Ouh! 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 Amoyo Sokeka. Coach. Nous allons commencer sous peu. Nous allons commencer sous peu. Soit scotché. Soit connecté. Docas va revivre. Wow! 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 Ouh! Je veux que tu célèbres et adores Dieu avec moi. Ouh! 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 Cabochette. Wow! Je sens sa présence dans ce lieu. Ha, ha, ha. Tag de personnes. Tag de personnes qui doivent être ici. Tous tes amis. Écris leur nom. Dis leur, c'est le moment. Quelqu'un sera brutalement béni aujourd'hui. uish? Ouuh! T fade quelqu'un. T fade quelqu'un. T fade quelqu'un. T fade quelqu'un. T ale qu'algu the queen. T fade quelqu'un. T headlines quelqu'un. morts, Doncas va revivre, wow, Doncas, je t'assure que Doncas va revivre, il y a une telle présence de Dieu en ce moment, oh, le Seigneur va guérir son église, il va guérir tes finances, il va guérir ta vie en ce moment, il va te guérir brutalement, Doncas va revivre, wow, que Dieu te bénisse, toi qui viens de te connecter, like, partage, tague quelqu'un, wow, il y a quelqu'un qui demande qu'on le tague pour qu'il puisse voir la vidéo, taguer les personnes au maximum, il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir la vidéo, le Seigneur vient inonder ta vie, il vient te restaurer, wow, wow, tague quelqu'un, oh yes, est-ce que quelqu'un est en train de vivre la présence de Dieu, oui, oui, oh, nous commençons, nous commençons, nous commençons, dans une minute, like, partage, invite les groupes, invite les groupes, partage, partage au maximum, partage au maximum, oh, partage au maximum, partage au maximum, invite, nous commençons, dans une minute, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, wow, yes, unun'is, fou c'est bon, ça va symmetry, barrel de sanguin' bonusvée, uffle de sanguin' bonusvée, übrigens,obil stretched sur lewię et jaunes, d'éc promessant un特ion d'upoude, d'écouv는데, pardonne touche comment vous toothbrusherez, parceké, tout le temps,érieau, deuxième soon, ensuite il vanaцион d'am employee de Grandisation Lenoïpo, auINAissement ou pas d'am entrada, historical de sanguin' bonusvée, Alléluia Alléluia Nous allons commencer notre émission proprement dit Je viens bénir le Seigneur pour toi ce début de semaine Nous sommes en train de vivre une pluie au dehors, ici à Douala au Cameroun, précisément à Côte-en-Village Dans le studio de la gloire dans lequel je suis présentement et je relâche une fraîcheur Là où tu te trouves en ce moment et je viens te dire peu importe l'aridité, peu importe la difficulté Peu importe les combats que tu as pu avoir, peu importe, peu importe, peu importe l'opposition et l'oppression Peu importe les nouvelles qui sont au devant de toi, peu importe ce que l'ennemi a dressé contre toi Je viens te dire ce soir, Dorcas va rêver Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a expérimenté la mort de Dorcas Il y a quelqu'un qui a expérimenté la perte de quelque chose La crise est devenue tellement forte et tu as l'impression que l'ennemi a dominé sur ta vie Je viens te dire en cette émission 13 heures Priez avec l'église géante, prépare-toi à avoir quelque chose qui va ressusciter Prépare-toi à vivre quelque chose qui va ressusciter en toi Oh Seigneur, je viens t'invoquer en ce lieu Et viens me déclarer que toutes tes mains obscures Qui essaient d'empêcher ton élévation en ce lieu se taissent au nom de Jésus Seigneur, je viens te dire, Père éternel, que l'oeuvre de l'ennemi ne prospèrera pas Et que tous ceux qui ont mis Dorcas à mort tombent maintenant au nom de Jésus Je viens te déclarer que la gloire de Dieu est au rendez-vous dans ce studio Et localise tous les suivants présents comme ceux qui viendront par la suite au nom de Jésus Seigneur, tu m'as dit, Dorcas va revivre Seigneur, tu m'as dit, la vie spirituelle qui est tellement va revivre Les finances vont revivre, le ministère va revivre Alors je viens, je viens dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment Oh Seigneur, écoute les cris de ton enfant Écoute la voix de quelqu'un Dorcas est sur le point de revivre Et je viens déclarer cela par le puissant nom de Jésus Je viens dire que toute Dorcas qui était morte reprend la vie maintenant au nom de Jésus Je viens dire à tous ceux qui me suivent en ce moment Et à tous ceux qui vont me suivre, la gloire de Dieu au rendez-vous Le Seigneur est au contrôle Dorcas va revivre Je t'assure et je te l'annonce Tu n'as pas créé un Dieu qui est mort Saint-Esprit opère en ce lieu Confond l'ennemi, confond le diable Monte ta puissance, monte ta grandeur Parce qu'une Dorcas va définitivement revivre à travers ce moment Merci parce que nous allons vivre une heure dans ta présence Avec excellence, avec puissance, avec clarté, avec onction Et quelqu'un ici va être transformé à l'intérieur Va être puissamment touché en ce moment dans son lieu de service Peu importe le lieu où tu te trouves, dans ta maison Je prie et je déclare que Dorcas va revivre Aucune interruption, aucun problème de réseau ne sera à la hauteur De ce que tu puisses entendre ce message comme il se doit Dorcas va revivre Je veux que tu me dises, Dorcas va revivre Que ce soit ta parole prophétique Que ce soit ta parole prophétique Que ce soit ta parole prophétique Oh oui Que ce soit ta parole prophétique en ce moment Wow Nous allons lire la parole Que Dieu vous bénisse Tous ceux qui sont connectés en ce moment En direction du studio de la maison de Goulard Dans lequel je suis Bienvenue à 13h Prière avec l'Église géant C'est notre émission du mardi et du vendredi Dans laquelle je me rends disponible Par la grâce de Dieu Sous l'onction du Saint-Esprit Afin de pouvoir apporter un éclairage Un enseignement prophétique Digne de ce nom Qui puisse te propulser dans les hauteurs Afin que tu puisses vivre une série Et une vague de témoignages bouleversants Qui va se répandre au-delà des confins Et des limites de toute ta famille Au-delà des limites générationnelles et ancestrales Je viens te dire que cette révélation Cette lumière qui vient tout droit du trône de Dieu Est capable de changer ton train-train quotidien Et t'amener dans le projet parfait de Dieu pour ta vie Bienvenue à 13h Prière avec l'Église géant Une émission de prière aussi Dans laquelle je reçois ton sujet de prière Et je prie avec toi en ligne Parce que quelque chose de grand est en train de se produire Quand Dieu a un grand projet pour quelqu'un Il faut qu'il reçoive cela dans ses oreilles Et qu'il reçoive une notion qui va l'impacter Afin que ce projet soit matériel Bienvenue à 13h Prière avec l'Église géant Alors partage au maximum Ne garde pas ce lien pour toi-même Partage au maximum à tous tes amis Facebook A tous ceux qui sont connectés à toi A tous les groupes connectés Parce que cette émission Il se pourrait qu'elle ne soit pas simplement à ton attention Mais qu'elle soit aussi à l'attention du mal de quelqu'un Que tu connais actuellement Qui est en train de subir une forte pression En ce moment où je parle Et au son de ma voix Il y a une notion qui va couler Et amener la solution Qu'il attendait depuis un bon bout de temps Alors depuis un certain moment Nous sommes en train de parler de l'histoire D'une femme dans la parole de Dieu Et spécialement dans le livre de Actes chapitre 9 Du nom de Docas Ou encore Tabitha Qui veut dire la gazelle Et lorsque je parle de Tabitha Comme la gazelle Je suis en train de dire La gazelle peut être simple Elle peut paraître fragile Mais Dieu lui a donné l'habilité Au niveau de ses pieds D'échapper à tout danger Et je viens de dire à tout homme de Dieu Ici qui m'entend A tout frère Qui m'entend en ce moment Quelqu'un reçoit l'habilité De la gazelle La puissance au niveau de tes pieds Qui te permet d'échapper A tout ce qui est plus fort que toi Peut-être en ce moment Tu es en train de vivre Quelque chose de très fort De très intense De très difficile Tu es en face de toi un lion Et tu ressembles à une proie Mais je viens de dire Ton redondeur est vivant Il se lèvera le dernier Et c'est le moment de se lever Où le Seigneur m'envoie A travers les ondes de ce studio Pour dire à quelqu'un Reçois l'habilité de la gazelle Là où tu es en ce moment Il rend tes pieds semblables A celles des biches Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen Je viens de dire à quelqu'un Qui m'écoute en ce moment Le Seigneur mon Dieu Rends tes pieds semblables A celles des biches Tu vas échapper A cette banqueroute Tu vas échapper A cette crise de ton foyer Tu vas échapper A cette crise ministérielle Tu vas échapper Que quelqu'un me dise Donc qu'as va revivre Donc qu'as va effectivement revivre Dis-moi donc qu'as va revivre Like, partage, partage Cette vidéo Elle doit être partagée au maximum Parce qu'il y a quelqu'un Qui est dans le plus profond De son désespoir Dans la vallée de l'ombre de la mort Une vallée où l'ombre de la mort plane Et il faut qu'il ne craigne aucun Rien mal Parce que pour ne craindre aucun mal Il faut que tu saches Que Dieu est avec toi Et que sa houlette Et son bâton Te rassurent C'est pourquoi je viens aujourd'hui Non pas avec ma voix Mais avec la parole de Dieu Qui est la houlette Et le bâton Qui vont te donner l'assurance Pour te rassurer Et tu vas avoir une table Devant toi dressée En présence de tes ennemis Et l'éternel que je sers Ou induit ta tête Et ta coupe Déborde Dis avec moi Déborde Alors aujourd'hui Nous parlons de la gazelle Qui s'appelle Docas Qui s'appelle Tabita La gazelle Ouh La gazelle Quelqu'un va avoir l'habilité de la gazelle Wow Quelqu'un va avoir l'habilité de la gazelle Quelqu'un va avoir cette habilité de la gazelle Qui va lui donner de pouvoir se tenir avec assurance Oh Devant les combats qui sont Ces combats jusqu'à présent Reçois en ce moment une mention pour ton travail L'habilité de la gazelle Dieu est chat Le retard n'est plus ta portion La lenteur n'est plus ta portion La langue n'est plus ta portion Le retard Je dis le retard N'est plus ta portion Toi qui me suis en ce moment Ton foyer n'est plus en retard Tes choses ne sont plus en retard Tu accélères Ouh Ouh L'habilité de la gazelle Oh take it where you are Wherever you are Receive it The spirit of speed Speedness Oh la vitesse La vitesse C'est ce que je vais t'annoncer Alors je vais rapidement lire ce texte que nous connaissons Et ce texte extraordinaire Verset 32 Comme Pierre visitait tous les saints Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'île Il trouva un homme Nommé aîné Couché sur un lit depuis 8 ans Et paralytique Tu vois quand ta vie n'a pas l'habilité de la gazelle Tu es paralytique comme aîné Mais je viens te dire C'est toi qui es lent Ta vie est lent Tes choses sont lent Pour ouvrir ton dossier c'est lent Pour t'appeler au travail c'est lent Pour augmenter ton salaire tout est lent Je viens te dire comme aîné Tu ne resteras plus au même endroit Reçois tes partenaires et tes grâces Au nom de Jésus La Bible continue en disant Pierre lui dit Aîné Jésus Christ te guérit Jésus Christ te guérit Wow 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 Je vois une histoire extraordinaire Wow Wow Que Dieu te bénisse ma fille Que Dieu te bénisse l'Enenbassie Reçois Reçois cela pour échapper dans le conflit de ton foyer On a dans la parole Je vais revenir dans les témoignages et les prières Suivons déjà la parole C'est la première partie Et je viens dire à quelqu'un Tu vas vivre quelque chose d'inédit Tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire Tu vas vivre quelque chose dans ta vie Que tu n'as jamais vécu auparavant Que Dieu te bénisse pour l'ancien de la gazelle Et Pierre lui dit au verset 34 Aîné Lève Jésus Christ te guérit C'est Jésus Christ qui guérit Ce n'est pas un pasteur Ce n'est pas une église Lève-toi Et arrange ton lit Et aussitôt il se leva Tous les habitants des lits Et du Saron le vit Et se convertir au Seigneur Wow Tu vas voir des choses extraordinaires Il y avait un Jopé Maintenant dans une autre vue Parmi les disciples Une femme Une femme nommée Tabitha Ce qui signifie Docas C'est la gazelle Elle faisait beaucoup d'aumônes De bonnes oeuvres d'aumônes Elle tomba malade Dans ce temps-là Elle est mourue Après l'avoir lavé On la posa Dans une chambre haute Comme actuellement Tu es dans l'atmosphère De la chambre haute C'est dans cette atmosphère Que le miracle peut se produire C'est dans cette atmosphère Que les grandes choses Peuvent se produire Wow 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 Alléluia On la posa dans une chambre haute Pas dans un cimetière Je viens de dire Qu'on ne pose pas tes choses Dans un cimetière On ne pose pas ton mariage Dans un cimetière On le pose C'est pas parce que tu as raté L'examen Cet examen Qu'on va te poser Dans un cimetière Je viens de dire à quelqu'un En ce moment Par le puissant nom de Jésus On te pose à la chambre haute Dans la chambre haute Il y a le miracle Dans la chambre haute Il y a le Saint-Esprit À la chambre haute Des grandes choses se produisent On ne te pose pas Dans un endroit Où tu seras découragé Et abandonné On ne te pose pas Dans un endroit Où il n'y a plus d'espoir Pour toi Je pose ton mariage Dans la chambre haute Je pose ta vie spirituelle Dans la chambre haute Wow La vie spirituelle Qui a commencé à dégringoler Je la pose À la chambre haute À la chambre haute On a posé dans un cas Parce que quand on te pose À la chambre haute Ça signifie qu'il y a encore De l'espoir pour toi Quand on te pose Dans la chambre haute Ça veut dire que ton cas N'est pas encore terminé Je viens de dire à quelqu'un Dont le cas A déjà été soldé Par les hommes Au point où les hommes Dissent que c'est terminé On pose plutôt À la chambre haute C'est à la chambre haute Qu'on pose le cas du Goka Alors on dit On la déposa Dans une chambre haute Comme l'île est prêt De Jopé Ha 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 Les disciples Ayant appris que Pierre S'y trouvait Envoyait deux hommes Vers lui Pour le prier De venir chez eux Sans tarder Oh Il n'y aura pas de retard Cette tension Va venir chez toi Sans tarder Vraiment tous ceux Qui ont raté Les émissions Passez Vous pouvez les avoir Dans le fil Des actualités Parce que Ne vais pas forcément Revenir Il y a beaucoup de choses A dire aujourd'hui Et je veux Oh Que Dieu te bénisse Mémé Coco Que Dieu te bénisse Fidèle Fidèle Auditrice Fidèle Suiveuse Que Dieu te bénisse Waouh Je suis très béni Ce matin De savoir Que le Seigneur Est au contrôle De savoir Qu'il est au contrôle Je suis très béni De savoir Qu'il est au contrôle Et je dis Shalom Shalom A tous ceux Qui nous rejoignent Juste à l'instant Continuez de partager De liker De commenter C'est votre mission Alors La Bible dit Ayant appris Que Pierre S'y trouvait Envoyait deux hommes Vers lui Pour les prier De venir Chez eux S'entend Verset 39 Pierre se leva Et partit Avec ses hommes Lorsqu'il fut arrivé On le conduisit Dans la chambre Haute Toutes les veuves L'entouraient En pleurant Et lui montraient Les tuniques Et les vêtements Que faisait Doncas Pendant qu'elle Était Avec elle Maintenant Suivez attentivement Parce que c'est ici Que nous sommes intéressés En ce jour Pierre Fit sorti Tout le monde Se mit à genoux A quelqu'un Qui m'écoute En ce moment Toi qui es à l'écoute En ce moment Je viens te dire Doncas Va revivre Pour que Doncas Revivre Il y a un certain Nombre de choses Et des mécanismes Qu'il faut mettre en place Et pendant tout ce temps Au début de cette émission Nous avons parlé de cela Et je t'ai dit Beaucoup de bonnes choses Je t'ai annoncé Des choses extraordinaires Et aujourd'hui Je veux te dire une chose Qui va te permettre De mettre cela en application Au point de faire voir De faire en sorte Que t'habites à qui Qui était dans l'obscurité Tes finances Tes affaires Ton mari A ta vie spirituelle Qui était morte Te revienne à la vie Je suis très béni Et honoré par le Seigneur De pouvoir te partager Cette vérité Parce que beaucoup De personnes sont restées Sans voir les miracles Tout simplement Parce qu'ils n'ont pas Appliqué les ingrédients Principaux De la parole de Dieu Alors je ne reviendrai pas Sur les anciennes choses Que j'ai dites Parce que les vidéos Sont disponibles Alors tu as loupé Quelque chose C'est une série Et aujourd'hui Nous parlons De mettre les délits Dis avec moi Mettez les délits Que quelqu'un me dise Mettez les délits Aujourd'hui Nous parlons De mettre les délits Il s'agit De mettre les délits Mettez les délits Que quelqu'un me dise Mettez les délits Pour que tu puisses Voir Dokaz Revenir à la vie Il y a des choses Que tu dois mettre délits Lorsque Pierre est arrivé Il a constaté que Dokaz Était à la chambre haute C'était déjà très favorable Parce que quand Tu vis des choses difficiles Tu vis les oppressions Il faut Que tu sois Dans la chambre haute N'abandonne jamais Le lieu de la prière Le lieu Où la présence De Dieu Demeure Le lieu Dans ta chambre Où tu te mets Toujours à genoux C'est un lieu D'alliance Tant que tu es Dans ce lieu Le miracle Est possible Quand Pierre arrive Pierre se rend compte Qu'on la conduit Non pas dans un cimetière Dans une manque Mais dans un lieu Où le miracle Est possible Dans le lieu de la prière Première chose Deux Lorsque Pierre arrive Il remarque Que les gens Ont le fardeau de Doncas Parce que les oeuvres De Doncas Parlent en sa faveur Nous avons parlé de ça A l'émission dernière Lors de l'émission dernière La Bible dit Que les veuves Sont venues pleurer Avec les vêtements De Doncas Parce que lorsque tu es En détresse La chambre haute Va t'aider Mais pas seulement La chambre haute Même tes oeuvres Les oeuvres Que tu as accomplies Dieu se souvient De tes aumônes De tes offrandes Des choses que tu as faites Beaucoup ne savent pas Que Dieu se souvient Des orphelins Que nous avons soutenus Des veuves Qu'on a aidés Des hommes de Dieu Qu'on a soutenus Dieu n'oublie pas Ces choses Si tu oublies Dieu n'oublie pas Et dans la détresse Les vêtements De Doncas Viendront A son secours Ouh Dis-moi Amen Les vêtements De Doncas Sont venus A son secours A la détresse Ha 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 Waouh Waouh Et quand Pierre A vu cela Hum Ouh Quand Pierre A vu cela La Bible dit Il a eu le fardeau Parce que quand tu regardes Tu te rends compte Que Pierre adore Le fardeau Et il a réalisé Que Doncas C'était important Parce que Doncas C'était une bénédiction Pour une multitude De personnes Lorsque ta vie A une bénédiction Pasteur Lorsque ta vie A une bénédiction Pour une multitude Dieu ne peut pas Te laisser couler Soit toujours vivre Soit toujours vivre Et actuellement Tu es en train de vivre Des problèmes Et des situations Doncas C'est mort Mais je viens de te dire A cause des vêtements Des tuniques De Doncas Pierre a été obligé De faire la suite De passer à l'autre étape Pour déclencher le miraculeux Et ce jour Je viens de dire à quelqu'un Je vais faire quelque chose Par le Saint-Esprit Qui va te propulser A la prochaine étape Lorsque Dieu t'utilise Et que tu commences A vivre la dépression A vivre les combats extérieurs A vivre la jalousie De ta belle famille A vivre l'oppression Pour qu'on tue ton dorkas On tue ton bébé On tue ton miracle On tue ce pourquoi Tu t'es battu Je viens de te dire Une chose Tes oeuvres Parle en ta faveur Ta consécration Parle en ta faveur Ce que tu as Accompli pour l'éternel Parle en ta faveur Et Dieu m'envoie te dire Que j'ouvre un livre Maintenant Le livre Des souvenirs Le livre Des souvenirs Est en train d'être ouvert En faveur d'un pasteur En faveur d'une maman pasteur En faveur De quelqu'un Qui pleure Pour le peuple de Dieu Qui habille le peuple de Dieu Le livre Des souvenirs Est en train d'être ouvert Maintenant dans le ciel Parce que Dieu Veut se mettre En mouvement Pour toi Ouh Dis avec moi En mouvement Il y a un mouvement Dorkas va revenir Mais pour que Dorkas revienne Il faut que les vêtements Les vêtements Les vêtements de Dorkas Tes oeuvres parleront En ta faveur Tes bonnes oeuvres Parleront en ta faveur Tes oeuvres parleront En ta faveur Mes oeuvres Crieront pour moi Quand tout aura abandonné Quand tout aura délaissé Mes oeuvres intercederont pour moi Pierre ne connaissait pas Dorkas Pierre n'avait pas d'affinité Avec Dorkas Mais quand il a vu Les vœux pleurer Avec les tuniques Les vêtements de Dorkas Pierre a dit Cette femme doit revenir Parce que cette femme N'est pas simplement une femme Cette femme est une gazelle Lorsqu'elle vit Les vies des gens s'accélèrent Lorsqu'elle vit Elle apporte des solutions Lorsqu'elle vit Celui qui est en retard Et à l'heure Lorsqu'elle vit Et je ne sais pas Si il y a une Dorkas Qui m'écoute Quand tu es à l'église Les gens sourient Les pauvres sont heureux Je ne sais pas Si il y a une Dorkas A cause de tes prières Le ministère est en train d'avancer L'œuvre de Dieu En train d'avancer A cause de tes prières La nation n'est pas en feu Et combattue par tous Ceux qui veulent détruire A cause de tes prières Oh Pierre L'ancien qui est chez moi Va se mettre en mouvement Et je veux entrer Dans la prochaine étape Et Dorkas Dorkas Tabitha Lève-toi Tabitha Lève-toi Alors mettez les déons La première chose Que Pierre a fait Lorsque toutes les conditions étaient réunies Il a mis les jambéants Ma Bible dit Pierre Fils sont-ils Tout le monde Ouh Pierre Fils sont-ils Tout le monde Pierre Fils sont-ils Tout le monde Hum Est-ce que tu es prêt à ça ? Tu veux vivre Le miracle de Dieu Tu veux vivre La touche de Dieu En ce moment Pierre Doit faire sortir Tout le monde Tu dois faire sortir Tout ce que tu as mis Dans ta tête là Pour que Dieu Puisse se mouvoir Dans la vie De quelqu'un Il faut que cette personne Fasse d'abord Le miracle Tu dois mettre Certaines choses D'ailleurs Afin de vivre Certaines choses Pour que le miracle Entre la saleté Doit sortir Dis-moi Amen Dis-moi Amen Tu ne peux pas Continuer A laisser tout le monde Dans la chambre Parce que c'est un principe De Jésus Dans le livre Que j'ai écrit Sur Docas Doit vivre Doit rêver Je t'ai en train de dire Chaque fois que Jésus Voulait faire un miracle Il faisait sortir les gens De la chambre Élisée aussi avait Respecté le même principe Lorsqu'il a voulu Que l'enfant Revienne à la vie Il a mis tout le monde D'hors Et il a fermé la porte Il est resté seul Avec l'enfant Je veux te dire une chose Ta longue bouche Est en train de gâter Le miracle de Dieu Pour toi Le fait de raconter Tout ce que Dieu Est en train Tous les problèmes Que tu es en train De vivre en ce moment Est en train Plutôt de créer Un système d'apitoiement Les gens sont là Pour te dire Ouais Au lieu de te concentrer Pour ressusciter Docas La chose de ta vie Qui est un mort Tu passes le temps A barader Et à dire aux gens Comment ta vie ne va pas Mettez-les d'ailleurs Mettez-les d'ailleurs L'apitoiement Les mumus Et les plaines Dis-moi même Est-ce que quelqu'un Est en train de suivre La voix de l'aigle géant Mettez-les d'ailleurs Les mumus Et les plaines Qui poussent À l'apitoiement Depuis qu'on te dit Ah si Ça a changé quoi Depuis qu'on te dit Sois fort Ça a changé quoi Tu dois avoir Le courage De les mettre D'ailleurs Et d'en faire Ton face à face Avec Dieu Oh mon foyer Ne marche pas Mes chaux ne marchent pas Mon ceci ne marche pas Arrête ça Arrête de chercher Les pleureuses Les mamans pleureuses De l'ouest Arrête de chercher Les gens Des complains Les complains Ne t'aideront pas A avancer C'est vrai Doncas est mort Mais c'est aussi vrai Que Doncas peut revenir A la vie Dis-moi Amen Oh Je sens L'onction de Dieu En train de toucher Le point Maintenant Tu es toujours En train de raconter Ce qui ne va pas Toujours en train de dire Comment tu as trop souffert Et enduré A force de le dire Qu'est-ce qui a changé Dans ta vie A force de raconter Ce qui ne marche pas Ce qui n'évolue pas Ce qui est bloqué Qu'est-ce qui a changé Il faut plutôt la solution Et non l'apitoiement Cesse de rester Avec un entourage Qui va te faire regarder Dans le retroviseur Au lieu de regarder Vers le viseur Les hommes et les femmes Qui pleurent La mort de Doncas Ne peuvent pas t'aider Maintenant Maintenant qu'il y a L'onction pour le miracle Fais sortir Tout le monde Dis avec moi Mettez-les d'ailleurs Mettez-les d'ailleurs Toutes les voix Qui parlent dans ta tête En te rappelant Tes échecs En te rappelant Dans l'année Où tu avais échoué Le bac L'année Où tu avais échoué Toutes les années Ne sont pas cette année Mettez-les d'ailleurs Si tu veux voir Dans ta révenue Mettez-les d'ailleurs L'homme qui t'avait Tourné le dos Ce n'est pas parce Qu'il t'a tourné le dos Que Dieu t'a tourné le dos Mettez-les d'ailleurs Les idées noires N'entre pas dans la salle La chambre haute Avec tout ce qui tue La foi N'entre pas dans la chambre haute Avec tout ce qui apporte Des découragements Mettez-les d'ailleurs Les relations Des plaintes Des murmures Des calomnies Ça n'avance pas ton âme Tu dois mettre d'ailleurs Les membres de la famille Je ne dis pas De ne plus être là Mais je dis N'accepte plus N'écoute plus N'écoute plus Les complains Les plaintes Les accusations Mettez-les d'ailleurs Que quelqu'un me dise Mettez-les d'ailleurs Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Qui peut mettre d'ailleurs Les accusations de son patron Les accusations De son tel membre de la famille Qui passe le temps Et lui dit Tu es toujours nul Tu ne peux rien Les accusations De ton mari Les accusations De ta femme non-croyante Qui est toujours Tête de te rappeler Oh tes amis Sont meilleurs que toi Oh ceux-ci sont ceux-ci Mettez-les d'ailleurs Mettez-les d'ailleurs Mettez-les d'ailleurs L'esprit de comparaison Oh t'es là ceci Je n'ai pas Une chose qui en fait Te tuer actuellement C'est que tu compares Ta vie à la vie des autres Quel est ton problème Tu n'es pas les autres Tu n'as pas la même grâce Que les autres Et Dieu ne t'évaluera pas Selon les talons De valeur des autres Il t'évaluera selon Ce qu'il a mis dans ta vie Alors cesse de regarder A côté A gauche Et à droite Le manière des autres Les choses des autres Mais déant l'envi Mettez-les d'envie Mettez-les d'envi Mais déant les comparaisons Mettez-les dreades l'esprit de comparaison qui a empoisonné ton esprit au point où tu dors par la nuit, tu es aigri, tu regardes les autres, tu dis mieux de. Qu'est-ce que tu en sais? Mieux de, qu'est-ce que tu en sais? Mais de y'en, ah, quelqu'un me dit, j'ai bien mis de y'en. Mais de y'en, mais de y'en, mais de y'en, tout ce qui te diminue, tu es toujours avec des amis qui vont te diminuer, qui vont te rappeler que tu n'es pas, mais de y'en, tu n'es pas obligé de marcher avec eux, d'écouter ce qu'ils te disent, mais de y'en, mais de y'en, mais de y'en, toutes paroles vaines qui ne lèvent pas le Dieu qui est en toi, le héros qui dort en toi. Mais de y'en, est-ce que quelqu'un peut me dire, mettez-le de y'en? Mettez-le de y'en, mais de y'en. Jésus, mettez de y'en parce que lorsqu'il faut faire un miracle et à côté il y a un conte au courant, tu n'avantes pas. Tu ne peux pas vouloir réélever quelque chose et en même temps essayer de pleurer sur un cadre. Tu ne peux pas essayer de réélever et en même temps essayer de combattre. Non, tu dois faire la part des choses. Évite la distraction. Ouvre la porte, là où Dorka s'est couché, là où tes affaires sont couchées, là où tu es ceci. Entoure-toi plus tôt de ceux qui ont la même foi que toi, la même audace, et médeillant tous ceux qui pleurent, comme vous dites que c'est la fin. Ce n'est pas encore fini. L'hasard va revenir à la vie. Ce n'est pas encore fini. Ta vie va se relever. Ce n'est pas encore fini. On dira, ta vie t'a commis. Je ne fais, lève-toi. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as échoué dans tel domaine que tu as dit un échec. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoues aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu échoues maintenant. Maintenant, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Ton entreprise n'est pas finie. Ton affaire n'est pas tombée. Ton ministère n'est pas tombée. Mais d'ailleurs, tu dois mettre ça d'ailleurs. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un en ce moment qui est en train de m'écouter ici parce que je sens Je veux dire à quelqu'un, mais d'ailleurs, tu n'es pas obligé d'écouter. Tu n'es pas obligé de donner l'attention à ces choses. Ouh ! Si tu n'as rien retenu de ce que je dis, je viens te dire, mais d'ailleurs, tout ce qui peut empêcher la foi, la foi, est une ferme assurance. Si quelque chose te rappelle que tu n'es pas digne, mais ça, d'ailleurs, si quelque chose te rappelle ton passé, mais d'ailleurs, oublie ce qui est en arrière. Ouh ! Fonce vers l'avant. Ouh ! Ouh ! Dis-moi, oublie. Quelqu'un doit oublier. Quelqu'un doit oublier. Sylvie, tu dois oublier le passé. Que tu sois à une époque et oublie ce qui s'est passé. Les paroles qu'on t'a lancées. La nuit, le temps pas bien aimé en te souvenant toujours du mal qu'on a dit de toi. Mais d'ailleurs, tu n'es pas obligé de tout accepter. N'admène pas toute pensée devant toi. Écoute-moi bien. Si tu veux que Dieu fasse un miracle, mets d'ailleurs le doute, mets d'ailleurs les paroles d'incredulité, mets d'ailleurs les relations qui vont te faire avoir toujours peur. Mets d'ailleurs les histoires des gens qui ont échoué. Parce que souvent, quand tu vois des gens que tu estimes meilleurs qui ont échoué, tu crois que tu vas échouer aussi. Non ! Peut-être qu'il a une longue taille et il est venu, il n'a pas pu passer. Et tu te dis, comme il est meilleur que moi, il ne va pas passer. Alors que l'épreuve, la demande, ta courte taille. Alors, ne te compare plus aux gens. Mets d'ailleurs l'esprit de comparaison. ce n'est pas passé quelqu'un que tu estimes meilleur à passer que toi, qui n'est pas meilleur. Tu ne vas pas passer. Tu vas passer. Ouh ! Mets d'ailleurs les paroles, les paroles défavorables, les paroles qui te jugent, les paroles qui te disent que tu ne peux rien, tu ne veux rien. Mets d'ailleurs, lorsque Jésus arrivait pour faire ce genre de miracle, il mettait d'ailleurs un type de personne et il mettait cédisser Jean, Jacques, Pierre et il les appelait. Pourquoi ? Parce que c'était des hommes de foi. C'était des hommes qui pouvaient intercéder. C'était des hommes qui avaient fait le fardeau, qui croyaient qu'ils n'avaient jamais fait le miracle. Je veux te dire, entoure-toi des personnes qui croient au miraculeux. Ne marche pas avec quelqu'un qui ne croit pas au miraculeux. Entoure-toi avec des personnes qui peuvent te dire que c'est possible et ouvre ton cœur et reçois cela comme une parole de Dieu. Ce n'est pas encore perdu avec toi. Tu dois mettre des yors. Je dis à quelqu'un mettre des yors. Tu n'es pas obligé d'accepter tout le monde comme ami Facebook. S'il y a un ami Facebook qui ne fait que blesser ton âme et t'empêcher de révéler le héros qui est en toi, qui est dans les héros qu'on voit actuellement, mets le des yors. Mets des yors. Tu n'es pas obligé de faire l'amitié, l'apitoiement. Les gens qui sont ouais, donc casse, ouais, donc on a mêle les des yors. Ton foyer ne va pas mourir. Ton ministère ne va pas mourir. Mets-toi dans un positionnement de foi et quand Pierre a mis des yors, est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? Je viens de dire à quelqu'un mais des yors, mais des yors, mais des yors, le complexe d'infériorité. Toujours les autres sont mieux que moi. Moi, je n'ai pas un mot à dire. Je n'ai pas autant d'argent. Mais des yors, ce complexe, tu n'es pas obligé de marcher avec, tu n'es pas obligé de marcher avec les échecs de ton passé, tu n'es pas obligé de marcher avec les doutes, les peurs. Tu n'es pas obligé de réfléchir dessus. Ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Commence à penser la parole de Dieu. Mets dedans la parole de Dieu. Mets dedans les promesses de Dieu. Mets dedans la prophétie de Dieu pour toi. Mets dedans la parole que je suis en train de t'annoncer en ce moment, donc casse va arriver. Mets dedans. tu préfères mettre dedans les choses qui vont te fatiguer et te détruire. Non, mets dedans. Ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est la bonté de l'éternel. C'est que la bonté de l'éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ouh! 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 Mets dedans. Mets dedans. Mets dedans. L'assurance. Mets dedans les souvenirs des bons témoignages. N'oublie plus les témoignages. Mets dedans les souvenirs de comment il t'avait délivré quand c'était dur. Mets dedans le souvenir de ce qu'il a délivré une femme qui était stérile. Oh, mets ça dedans. Ne mets pas dedans ce qui peut détruire la foi qui peut faire vivre donc casse. Mets dedans les bonnes histoires. Mets dedans la gloire de Dieu. Mets dedans la main de l'éternel. Mets dedans le souvenir de la grandeur du très haut. Mets dedans les hommes de foi. Oh, je te parle. Oui! Mets dedans ce qui réveille la foi. Ne te concentre pas toi à répondre aux détracteurs, à répondre aux ennemis. Ça perd le temps. Mets dedans les hommes qui stimulent ton homme intérieur, qui réveillent le dépôt qui dort en toi. Mets dedans ceux qui croient en ton appel, à ton don. Tu n'es pas parfait, c'est, mais tu n'as pas aussi besoin qu'on passe le temps à mettre l'emphase sur ton imperfection. Mets dedans celui qui peut te gifler et t'embrasser. Mets dedans celui qui t'aime tel que tu es et qui voit le meilleur en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets dedans quelqu'un qui croit que ton casse peut revivre, que ta situation peut se relèver, que tu ne finiras pas dans le péché, que tu ne finiras pas dans cet état. Mets dedans au lieu de rester avec ceux qui disent ouais et qui pleurent sur ta situation. Mets dedans les messages qui encouragent. Mets dedans les paroles prophétiques. Ton verset de l'an. Mets dedans ta prophétie annuelle. Mets dedans ton cœur. C'est, oh, psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur. Ouh! Je sais ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Ou encore afin de ne pas penser négativement. Ou encore afin de ne pas mettre les pleureurs dans la chambre où ton casse doit revenir. Est-ce que je peux dire une docasse? Ce n'est pas fini pour toi. Mais souvent le problème c'est que tu as refusé de mettre dehors ce qui te fatigue. Tu n'es pas obligé d'aller là où ton âme sera fatiguée. Tes pensées doivent être réglées à l'optimum. Tes pensées doivent être en mesure de penser parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. Médite-le. Médite-le. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Ne s'éloigne point de ta pensée. Médite-le. Qu'est-ce que tu médites? Tu médites comment ton âge est en train de passer. Tu médites comment ton casse va revivre quand tu penses à ton âge. As-tu jamais vu les gens qui sont plus vieilles que toi et qui ont plus de jeunesse que toi? Médite-le. Ce que les parents disent de toi. Oh, je veux parler à quelqu'un. Médite-le. Ce que les gens disent de toi. Ce que ton boss dit de toi. tout ce qui te fatigue à l'intérieur, tu n'es pas obligé d'accepter. Donc, quand c'est couché, Pierre veut ressusciter Doncas, c'est toi qui es Pierre. Mais il y a un problème. Si tu mets les gens à côté, tu seras distrait. Et l'autre sera en train de pleurer. Ouais, on t'aimait. Ouais, c'est pas le moment des souvenirs. C'est pas le moment de pleurer. Le moment de pleurer a expiré. Il te faut avoir les regards sur Dieu. Parce que donc, qu'est-ce que ça va arriver? Mais il te faut être concentré. La Bible dit que Jacob demeura seul. Il te faut être seul. Arrête d'entendre toutes sortes de bruits. Toutes sortes de bruits vont créer un vacarme. Tu as besoin de te concentrer. Seul. Élise est montée sur la montagne. Seul avec son séniteur. Il lui a dit, toi au moins, tu crois à moi. Regarde si la pluie vient. Tu ne vas pas passer le temps à me dire que la pluie ne viendra jamais. Mais regarde si la pluie vient. Moi, je savais les gens qui regardent si la pluie vient. Pas les gens qui sont en train de voir si la pluie va venir. marche avec les gens qui regardent si ton mariage vient, si ton élévation vient. Marche avec les gens qui regardent si ton truc est en train de venir, si la promesse vient. Pas avec les gens qui regardent je vais voir comment ça va venir. Non. Marche avec les gens qui croient en toi. Pourquoi tes pieds vont toujours dans les endroits où on va te démoraliser? Mais les déions. Mettez-les déions. Tu n'es pas obligé. On est obligé d'avoir une famille mais on n'est pas obligé d'avoir les amis qu'on a. L'amitié n'est pas obligé. C'est un choix qu'on fait. Je veux que tu choisisses les paroles de foi, les paroles d'encouragement. Je veux que tu choisisses l'espérance. Ma Bible dit dans Romain, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Romain Saint, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Marche avec l'espérance. Pourquoi tu refuses d'espérer? Ce que je veux repenser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Toi, tu ne repenses pas dans ton cœur. Comment on t'a chassé? Comment on t'a dit que tu ne peux rien? Comment on t'a dit que tu ne pourras jamais accomplir cette chose? Mettez-le déions. Pour que le miracle se produise, on met déions. Il y a un choix. Il y a un choix qu'on appelle la sélection. Et la sélection n'est pas automatique, c'est un choix. Tu dois sélectionner maintenant la voix de laquelle tonton tu écoutes. Sélectionne maintenant la voix de quel message, de quel pasteur tu écoutes. Ce n'est pas tout ce qui croit en toi, ce n'est pas tout ce qui veut élever le don en toi. Il y en a qui regardent et voient le péché. Il y en a qui voient la perle dans la boue. Alors, tu dois choisir qui tu vois. Tu dois choisir. Tu n'épouses pas n'importe qui parce qu'il t'a dit je t'aime. Tu épouses celui qui voit le héros dans le zéro que tu es actuellement. Tu dois mettre déions ceux qui voient que le zéro parce que la carapace cache toujours le précieux. Tu dois mettre déions. Je suis venu en ce jour et je veux m'arrêter là. La première chose que Pierre a fait c'est qu'il a mis déions et regardez après il s'est mis à genoux et le miraculeux s'est produit. Ta prière n'aura d'impact que lorsque tu auras mis déions. Il y a les informations, il y a les conversations, il y a les choses que tu dois mettre déions. Il y a les gens, oui, il y a les gens que tu ne dois pas accepter dans un certain niveau. Il y a les gens que tu dois les saluer à distance, il y a aussi les gens que tu vas embrasser parce que ce genre de personne que tu embrasses elle a la capacité de te contaminer. Alors sois contaminé de la foi, sois contaminé du miraculeux, sois contaminé de ce qui peut faire revenir ton docas. Et je viens te dire quand ça arrive, quand ça arrive, quand docas veut déjà se lever parce que je sens le mouvement du réveil de docas. Quand Pierre s'est mis à genoux, la Bible dit que Pierre s'est mis à genoux, est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un en ce moment qui m'écoute ? La Bible dit que lorsqu'il a mis de yor, parce que c'est ton job de mettre de yor, mets les mauvaises pensées de yor, mets les habitoiements de yor, mets les limitations de yor, refuse d'accepter que c'est là où ta vie va finir. Mets de yor, dis-moi, mettez-le de yor, mets de yor, ce qui t'entra t'a dit tu ne peux rien, il y a un frère qui n'a ni main ni pied, il a tellement mis de yor, les appréciations des hommes qui les evangelisent international, qui t'a dit qu'il te faut les pieds, il te faut les mains pour être là où tu dois être. Il y a une jolie femme et des enfants, les obstacles ne sont pas en fait les obstacles, c'est quand on les met dedans qu'ils deviennent les obstacles. Un obstacle doit rester dehors, une opposition doit rester dehors, elle ne doit pas venir te hanter la nuit quand tu dors parce que la nuit c'est pour se reposer et pour penser et rêver des bonnes choses et des projets divins pour sa vie. Tu peux ne pas avoir de pied ni de main mais tu as ce qu'il faut pour avoir la femme qu'il faut, l'homme qu'il faut, les affaires qu'il faut. Je viens dire à quelqu'un pour que tu réussisses toi-même tu dois mettre dehors. Arrête de dire mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas, les gens ne m'aiment pas, ne me soutiennent pas. Oh arrête ! Tu peux marcher sans béquille et si jamais c'est un seul pied à bras avec un pied. Il y a des gens qui lavent les assiettes avec un pied et deux pieds. Alors tu dois arrêter de t'apitoyer, tu dois arrêter d'excuser, arrêter d'accuser. Qui t'a dit que tout le monde a toujours tout ? Tous ceux qui ont réussi sont les gens qui ont fait un choix de mettre dehors. Mettez-le dehors ! Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde de tout le temps quelqu'un qui te diminue, qui te dit que tu n'iras nulle part. Mettez-le dehors ! Mettez-le dehors ! Souvent ceux qui paraissent être très forts dans la vie ne le sont pas en réalité. Ils projettent une façade pour diminuer les autres. Et comme toi, tu aimes peut-être diminuer. Oh, tu n'es pas une belle femme. Ton mari te dit ça. Toi-même, pourquoi chaque matin tu ne lis pas la parole et tu dis que je suis une créature mais tu veux qu'on te dise ça ? Pourquoi ? En tout cas, ils me disent, ils me guérissent. Oui, oui, ils ne te guérissent pas ! Ne t'aimes pas ! Ne te soutiens pas toi-même ! Attends toujours ! Attends toujours ! Attends toujours ! Attends toujours que quelqu'un te soutienne, quelqu'un t'encourage, quelqu'un te dit qu'il t'aime. C'est pour ça que même quand Satan va te dire qu'il t'aime, tu vas tomber parce que toi-même tu ne t'aimes pas. Et c'est dur d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas. Un jour, je reviendrai sur cette partie. Une des choses que j'ai découvert de très dur, même dans l'église, c'est d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Tu ne peux pas l'aimer parce que lui-même ne s'aime pas. Dans la vie, quelqu'un ne s'aime pas, tu ne peux pas l'aimer parce qu'il ne connaît pas la définition de l'amour. Oh, God ! Je viens de dire quelque chose. Cache d'un acte ! Mets-le dehors ! Oui, mon fils, mets-le dehors ! Mets-le dehors ! Ne laisse plus ça ! Il y a souvent, quand tu donnes trop l'attention jusqu'à vous causer, même longtemps, ça donne même l'impression que c'est fort. Simplifie-moi ça ! Jésus, quand il venait dans la maison de Jaïs, on a dit que l'enfant est mort. Et on dit, sans tenir compte ! Toi, tu tiens compte de tout ! Tu te donnes, y'en a l'air ! Passe ! Passe ! Celui qui va t'aimer, va t'aider à t'arranger. Celui qui ne t'aime pas, il n'a pas un message pour toi. Il n'a rien à te dire parce que ce n'est pas son conseil qui est important, c'est son esprit qui va te polluer. Quelqu'un peut te donner un bon conseil, mais il a un mauvais esprit. Il te dit, il faut changer ta façon de t'habiller, mais en fait, il est en train de te dire que tu es moche. Parce que c'est ça, l'esprit. Et ton esprit capte ça et tu commences à diminuer. Alors, mets-le dehors ! Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est hypocrite avec toi, de quelqu'un qui te calcule, de quelqu'un qui te piège. Tu n'as pas besoin. Mets-le dehors ! Il faut quelqu'un qui est vrai avec toi, quelqu'un qui te regarde dans les yeux et te dit ce qu'il pense, pas quelqu'un qui pense derrière et dit, il va voir, il va rien voir. Mettez-le dehors ! Go ! Mettez-le dehors ! Je veux finir ! Que quelqu'un me dise amen ! Wow ! Wow ! Mettez-le dehors ! Et quand il a mis dehors, ouh ! Bienfait sentir tout le monde ! T'as le senti ! N'aie pas peur d'être seul ! Encore mieux d'être seul que d'être mal accompagné ! N'aie pas peur ! Jacob demeura seul ! Jacob demeura seul ! Il y aura toujours quelqu'un ! Dieu va toujours t'envoyer quelqu'un ! Mon père me dit qu'il y aura toujours quelqu'un ! Je viens aussi dire à quelqu'un ! Il y aura toujours quelqu'un ! Il y aura toujours quelqu'un ! N'aie pas peur ! Oh ! C'est l'homme qui m'avait soutenu ! C'est quoi ? Puis se tourna, il se mit à genoux ! Mets-le dehors ! Et mets-toi à genoux devant la parole ! Mets-toi à genoux devant la foi ! Laisse monter la foi ! Mets-toi à genoux ! Et mets-les-toi ! Sois brisé ! Mets-toi à genoux ! Mets-toi à genoux ! Apprends à te mettre à genoux ! La prière ! On revient dans la prière ! Et après on dit ! Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabi, t'enlève-toi ! C'est ici que je finis ! Je viens te dire, Kabo, chôte à Kabaya ! Écoute-moi bien ! Est-ce que quelqu'un est prêt ? Est-ce que quelqu'un est prêt ? Bien s'est mis à genoux et bien s'est tourné vers le problème et a commandé ! Apprends la prière où tu parles à ton problème ! Je viens maintenant, si quelqu'un a un sujet de prière, il peut écrire son sujet de prière ! Je crois que, même si Facebook fait les retards, je peux recevoir ! Je veux dire à quelqu'un en ce moment, je veux prier pour toi ! Je veux prier pour ton sujet pendant que je clôture ! Je veux prier pour ton sujet que ce soit Docas, les finances, que ce soit Docas, ta vie spirituelle ! Je me tourne vers Docas et je dis Docas ! Au nom puissant de Jésus ! Au nom puissant de Jésus ! Lève-toi ! Pierre a dit Tabita ! Lève-toi ! Je viens dire à ton Tabita ! A ton ministère ! Lève-toi ! Au nom puissant de Jésus ! Tabita ! Lève-toi ! Au nom de Jésus ! Lève-toi ! Je viens dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose, qui était une bénédiction pour le peuple de Dieu ! Au nom puissant de Jésus ! Tabita ! Lève-toi ! Je viens dire à quelqu'un qui a un problème de santé et depuis, c'est en train de l'handicapé, par le puissant nom du Christ Jésus qui m'a établi, Tabita ! Lève-toi ! Je viens dire à quelqu'un qui ne voit plus ses menstrues parce qu'il y a un dysfonctionnement, Tabita ! Lève-toi ! Je viens dire à quelqu'un qui n'enfante pas, qui a un problème d'enfantement. Tu n'es pas créé ainsi, au nom puissant de Jésus qui m'a établi, je viens récréer, récréer par l'ancien de Dieu, récréer par l'ancien de Dieu, les endroits manquants, les organes manquants, les hormones manquants, et je dis, Tabita ! Lève-toi ! Toutes d'ocas, cabouillons, katasha, voilà ! Ouh ! Ouh ! D'ocas, lève-toi ! Tous ceux qui ont un problème dans un domaine de leur vie, une Tabita, et qui est morte en ce moment, comme maintenant j'ai mis dehors, dehors le péché, dehors les manquements, dehors les plaintes, dehors les mémures, dehors les accusations, maintenant je peux me mettre à genoux. Ouh ! Je peux me mettre à genoux maintenant, et je peux commander à D'ocas, qui est en train de mourir, le mariage qui meurt, revient à la vie, Tabita, lève-toi ! Ouh ! Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment, je veux que tu me dises un Amen ! Amen sur ton affaire qui est en train de mourir, ton travail, je vois un travail, une activité qui est en train de mourir, je viens dire au son de ma voix, Tabita, lève-toi ! Un ministère qui est en train de couler, Tabita, lève-toi ! Oh ! Quelque chose qui est en train de tomber, un espoir qui meurt, Tabita, lève-toi ! Je me tourne vers le corps, sans vie, le mariage sans vie, le ministère sans vie, la santé sans vie, je me tourne vers les finances sans vie, et j'entends ! Tabita, lève-toi ! Quelqu'un aura un témoignage en ce moment même ? Quelqu'un aura un témoignage en ce moment même ? Reçois cela ! Je viens dire à la partie de ton corps qui est malade, lève-toi ! Je viens dire à quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de désagréable, c'est peut-être quelque chose qui est en train de détruire sa vie, quelque chose qui est en train de l'oppresser, Tabita, lève-toi ! Je viens dire à toute chose dans ta vie qui t'oppresse, qui t'amène dans le découragement et la désolation. Au nom de Jésus, comme ma voix sors, ainsi l'onction te suit. Tabita, lève-toi ! Cette semaine, je déclare que tu vas revoir donc à se remettre debout. Je déclare que tu vas revoir la gloire de Dieu dans l'endroit où il n'y avait plus de gloire. Parce que la lampe de l'éternel n'est pas encore éteinte. Tes affaires se relèvent, ton mariage se relève, ta vie spirituelle se relève, ta vie de sanctification se relève. Oh, est-ce qu'il y a une docasse dans ce lieu ? Est-ce qu'il y a une docasse dans ce lieu ? Est-ce qu'il y a une docasse dans ce studio qui a quelque chose à faire revivre ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est de toi que je parle ? Donc, casse, lève-toi ! Tu ne peux pas rester sur le lit de mort parce que Dieu a besoin de toi. Donc, casse, lève-toi ! Tu ne peux pas rester dans cette situation parce que la famille voit Dieu à travers toi. Donc, casse, lève-toi ! Tu ne peux pas rester dans cette situation parce que tu as l'espoir des veuves et des orphelins. Donc, casse, lève-toi ! Tout pasteur a battu et découragé. J'ai dit ta vie, ta lève-toi ! Oh, quiconque a perdu des relations, perdu des connexions, lève-toi ! Tu ne peux pas rester dans cet état parce que le peuple a besoin de toi. Dieu compte sur toi. Dieu t'attend. Lève-toi ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! J'appelle Donkaz ! J'appelle Donkaz ! Oh ! Kachabraba ! Prie avec moi ! Prie avec moi ! Donkaz ! Voici le moment ! Oh ! Donkaz ! Est-ce que Donkaz est avec moi ? Donkaz ! Ton mariage se lève ! Kachabraba ! Kachabraba ! Kachabraba ! Hmm ! Kachabraba ! Kachabraba ! Kachabraba ! Ribroko ! Kachabraba ! Kachabraba ! Prie avec moi ! Kachabraba ! Kachabraba ! Kachabraba ! Prie avec moi ! Hmm ! Donkaz ! T'habit, ta lève-toi ! Ils sont dehors ! Maintenant, nous sommes ensemble ! La foi reprend à la foi ! T'habit, ta lève-toi ! Kachabraba ! T'habit, ta lève-toi ! Consécration, lève-toi ! Engagement, lève-toi ! Kachabraba ! Ouh ! L'Esprit de Dieu est en train de te rafraîcher ! L'Esprit de Dieu vient de quatre vents ! Souffle sur ses eaux ! Souffle sur ses eaux ! Et que ses eaux revivent ! Que dans la vie de hôte, que la vie revienne ! Ode, reçois la grâce de Dieu ! Au nom de Jésus ! Reçois la grâce de Dieu ! Reçois la grâce de Dieu, Sorel ! Reçois la grâce de Dieu, toi qui me suis ou qui va me suivre ! T'habit, ta lève-toi ! Peu importe ! Les choses qui étaient mortes en toi ! Frédéric reçoit la grâce de Dieu ! La grâce de Dieu, la grâce de Dieu ! T'habit, ta lève-toi ! Au nom de Jésus ! Tout ce qui était mort, l'ancien de Dieu te localise ! Oui, mon fils Penda, lève-toi ! Lève-toi, Tabitha ! Que ce qui était mort se lève ! Oh, oh ! Ta-etat d'avoir le décalage, ça va me suivre ! Au nom de Jésus ! La grâce de Dieu, ta-etat d'ai-tu ! La grâce de Dieu, ta-etat d'ai-tu ! La grâce de Dieu, ta-etat d'ai-tu ! La grâce de Dieu, et tu en ai-tu ! Oh ! Sainte Esprit, viens nous combler Viens nous combler de toi Esprit de Dieu, viens couronner de foi Oh, ne perds pas ta foi Crois, ça va revenir Ne perds pas le courage Ne perds pas l'espérance Ne perds pas l'espérance, violette Ne perds pas l'espérance, toi qui m'écoutes En direct dans ce moment Oui, crois Crois, ma fille Nadine Crois Donc casse se relève Oh, donc casse Ta vie t'en revient La gazelle revient Ton mariage revient Tes choses reviennent Ta foi Est en train d'atteindre la saturation Reviens à la vie Oh oui, ma fille Tes choses reviennent Reprends ton élan Reprends ta joie Ton business se remet en marche Ton business se remet en marche Ton business se remet en marche Par l'Esprit de Dieu Alléluia Oh, thank you Oh, thank you, Lord Reçois Là où tu es Cette ancienne qui quitte de ce studio Et te localise Je prie pour le point de ton besoin Reçois 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 Ouh Aïe, 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 aïe Reçois là où tu es Là où tu es Reçois Reçois ton mariage Reçois ta visitation Reçois ton élévation Reçois ta promotion Oh, je vois une notion Saut-il de moi Reçois là où tu es Reçois maintenant Là où tu es Le point de ton besoin Reçois où tu es Marie, reçois Que tu sois dans la détresse Reçois Reçois les rencontres surnaturelles Les visitations surnaturelles Reçois le miraculeux Oh Reçois Oh, le camoche Reçois Là où tu es Reçois Je transfère ces tensions L'espérance Que ta foi soit fortifiée Que ta foi soit boostée Reçois 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 Ta foi soit boostée Ta foi soit boostée maintenant Take it in the name of Jesus Alléluia Alléluia Je célèbre Dieu pour toi Je célèbre Dieu pour toi Tu auras un témoignage extraordinaire Tu auras un témoignage Extraordinaire Tu auras un témoignage Extraordinaire Nous sommes à la fin de l'émission Ceux qui ont les sujets Ne manquez pas Vous pouvez continuer A les envoyer Que Dieu vous bénisse Vous avez été nombreux A nous suivre Que Dieu vous bénisse Nous serons Avec vous Vendredi A 13h Je vous rappelle Juste Ne manquez pas La chique des tuteurs Cet ouvrage Est puissant Le Seigneur Est en train d'utiliser Cet ouvrage En ce moment La chique des tuteurs C'est un ouvrage Extraordinaire D'enseignement Prophétique Et de prière Comme ce que nous faisons là Et Ceux qui l'ont déjà Utilisé Le Utilisé Le médicament N'est valable Que lorsqu'il est Pris Selon la Pothologie Utilise cela La chique des tuteurs Tu avras ton histoire Beaucoup de témoignages Il couvre Après ce livre Beaucoup de témoignages En tout ce livre De grandes choses vont se produire Tous les tuteurs Tout système Qui ne glorifie pas Dieu va tomber Dans ta vie Et chaque dimanche A partir de 20h A l'émission Ronde Gloire Qui est retransmise Via les réseaux sociaux Je suis là pour partager Pour partager Des éléments De ce livre De ce livre de prière C'est ton livre de prière Il coûte 1000 francs Je suis revenu A la promotion Pour que tout le monde l'ait Cours rapidement Tu peux bénir quelqu'un avec Si tu ne l'as pas encore Tu es là Je ne sais pas si Aude a déjà ce livre Carson a déjà ce livre Tout ce monde Qui me suit Penda Tout ce monde Ayez ce livre Ce livre Elle le vaut Vous devez la voir C'est un livre Plein de grâce Plein d'onsion Que le Seigneur a permis Que je puisse mettre A ta disposition En même temps Il pleut dans ma vie Un autre livre Celui-ci n'a pas Les enseignements prophétiques Très dangereux Et depuis que ce livre A été mis à disposition Des témoignages affluent C'est pour la faveur Tu peux avoir travaillé Mais tu n'as pas de faveur On ne te paye pas Il n'y a pas de promotion Un enfant de Dieu Est un pôle de faveur Alors tu dois attirer la faveur Alors ces deux ouvrages Sont au même prix Je t'encourage A les avoir A la maison de gloire Tu peux nous écrire Inbox Tu peux appeler Les numéros sont généralement Connectés A nos affiches Nos bannières Donc tu peux prendre Un numéro Et l'appeler Je veux juste te dire Que Dieu te bénisse Tu es une source De bénédiction Et rien ne peut te bloquer Donc nous serons ensemble Vendredi prochain A la même heure A 13h Partage l'émission Like Connecte-toi à l'émission Je veux te laisser Avec une dernière Célébration extraordinaire Et pendant que nous partons Je veux que tu fasses connaître Cette émission A A tous Tous ceux Qui 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 n'ont pas Qui n'ont pas Qui ne connaissent pas Cette émission Je veux Je veux que tu fasses connaître Cette émission Extraordinaire Cette émission Extraordinaire Ne manque pas Tes témoignages S'il te plaît Les témoignages Donnez vos témoignages Donnez vos témoignages Pour que beaucoup soient bénis J'ai suivi quelques témoignages Et si le temps manque Pour que nous puissions Les partager Les témoignages Beaucoup de témoignages A vendredi A vendredi Louons le Seigneur Et juste une minute A Voyons Ok Oh yes Come on Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Énormément Louons le Seigneur Avec moi Pas besoin Crisper Louer C'est facile Ne manquez Ne manquez pas Ne manquez pas Les témoignages Ne manquez pas Les témoignages Ne manquez pas Mon fils aime beaucoup Aime beaucoup Cette loge Ne manquez pas Ne manquez pas Ne manquez pas Les témoignages Oh que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Shalom Ok c'est bon Shalom Sous-titres par Jérémy